Vous entrez dans le GDI News, ce balado dédié aux actualités dans les jeux vidéo, la technologie et l'univers geek. Bonsoir tout le monde, content de vous voir en ce samedi, samedi le premier dans ma nouvelle demeure dont je vous démontre les lieux dans cette pièce pour une première fois en cette journée de la semaine. Alors très content de vous voir tout le monde. Donc vous m'excuserez si je manque un petit peu de préparation, mais j'essaie de faire en sorte que ça ne paraisse pas. C'est que j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, je vous en parle plus tard, mais là littéralement j'ai ouvert toutes mes tables, mes onglets Chrome que j'ai préparés hier pour le GDI News. Je les ai ouverts, je ne les ai pas trop regardés, mais je sais pas mal où je m'en vais ce soir et on va faire un show comme ça et vous divertir pendant un bon 30-40 minutes pour débuter l'émission de ce soir avec le GDI News. Votre balado préféré, je l'espère, sur la technologie, les jeux vidéo et l'univers geek. Et tout d'abord, commençons dans l'univers des jeux vidéo parce qu'on a eu des nouvelles enfin de Nintendo, des nouvelles officielles qui ne viennent pas de rumeurs ou autre chose. Sur la nouvelle console de Nintendo, la fameuse Switch 2, celle qui porte ce nom-là en ce moment. En fait, Nintendo a annoncé dans une publication sur X que la console qui va être la successeuse, la successeur de la Switch s'en vient dans la prochaine année fiscale. Alors, pas... en fait, c'est dans la prochaine année fiscale, c'est-à-dire... En fait, excusez-moi, c'est pas la nouvelle console, excusez-moi, c'est l'annonce de la nouvelle console qui sera faite quelque part entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. Alors, mais tout d'abord, Nintendo a déjà confirmé qu'ils ne feront pas d'annonce de nouvelles consoles, du moins dans la première moitié de... Dans la deuxième moitié de 2024, du moins pas avant potentiellement juin, parce que Nintendo, dans son communiqué, a annoncé qu'ils vont faire un Nintendo direct au mois de juin et que les jeux se concentreront sur la Switch. Donc, il n'y aura pas de mention de jeux ou de détails, ça c'est ce qu'ils disent pour l'instant, sur la nouvelle plateforme, leur nouvelle console. Alors, j'ai le tweet ici devant moi, donc un tweet de Nintendo Co.LTD sur X et c'est ça. Donc, il rappelle bien sûr que la Switch a été annoncée en mars 2015 pour finalement paraître deux ans plus tard, donc soit en mars 2017, et il prépare le terrain pour la nouvelle console. Puis, il y a plein de rumeurs sur le contenu de cette dite console, des détails qui auraient fuité. Est-ce que les fuites sont véridiques ou non? Ça, c'est une très bonne question. Mais selon les informations qui fuitent ou qui circulent en ce moment, la prochaine console de Nintendo aurait des versions magnétiques des Joy-Con et que même que les Joy-Con actuels de la Switch pourraient être rétro-compatibles avec la nouvelle console. Mais par contre, il y aurait potentiellement des fonctionnalités qui ne seraient pas disponibles avec ces Joy-Con-là parce que potentiellement qu'il y aurait des ajouts sur les prochains périphériques d'entrée, de touches, d'action de la part des joueurs, autrement dit le input. Alors, voilà. Puis là, comme c'est une nouvelle qui est très attendue, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé ces derniers temps. Donc, le 7 mai, le site tomesguide.com a fait un récapitulatif des détails là-dessus. Alors, c'est ça. Donc, reste à voir est-ce qu'eux, ils s'attendent qu'il y aurait peut-être des percées côté Nintendo pour le 4K et sur les télés meilleures. Donc, le site tomesguide fait l'inventaire des rumeurs et des informations non confirmées qui circulent. Donc, la Switch 2 aurait un écran potentiellement d'une grandeur de 8 pouces et qu'il y aurait de la rétro-compatibilité. Avec la Switch actuelle. Ça, personnellement, je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que ça permet à Nintendo, lors du Nintendo Direct, qui s'en vient en juin, de faire peut-être des grosses annonces pour des jeux importants à venir. Peut-être un prochain Mario Platform, peut-être Metroid Prime 4, on ne le sait pas. Mais c'est ça. Donc, en même temps, peut-être, quand vous savez qu'une console qui succède une d'une compagnie qui s'en vient, peut-être que vous allez être un peu plus réticents à acheter des jeux ou à faire des investissements dans la console actuelle, sachant que la prochaine s'en vient. Mais là, avec une potentielle rétro-compatibilité, ça fait en sorte que vous pouvez vous lancer dans ces achats-là, dans ces annonces-là, sans crainte de devoir être pris avec un système et de ne pas pouvoir passer au suivant avec vos jeux actuels. Et selon des rumeurs, ce serait des détails au niveau de la disponibilité du matériel pour fabriquer les consoles qui seraient à l'origine des délais de l'annonce de la Switch 2. Je vous rappelle, je vous en avais parlé dans un GDI News, que ça devait avoir lieu en début de cette année, mais selon les rumeurs, Nintendo a décidé de repousser l'annonce de la Switch 2 en 2025. Peut-être que ça va être fin 2024, on va voir, mais en même temps, je pense que avec les grosses choses que les gens ont à faire dans le temps des fêtes, fin de l'année, et avec la congestion de visibilité dans le jeu vidéo, avec cette période où il y a plein de choses qui sortent, des jeux notamment, c'est peut-être pas la bonne chose à faire d'annoncer une console-là. Quoique Nintendo, eux, ils vivent dans leur propre bulle. De leur côté, ils peuvent se permettre de, on va dire, d'annoncer quand ils veulent. De toute façon, Nintendo, leur compétition directe d'un point de vue jouabilité de leur console et même au niveau des capacités de, on va dire, de technique, les specs, on va voir qu'est-ce qu'ils nous réservent pour la prochaine console, mais fort probablement qu'ils ne vont pas s'accoter à la PlayStation 5 ou la Xbox Series. Alors, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De toute façon, les fans de Nintendo sont très, on va dire, fidèles. Ce n'est pas exactement le même marché que les autres consoles. En même temps, les gens qui sont dans les jeux vidéo, souvent, ils ont un exemplaire de la Xbox Series ou d'une PlayStation, mais ils ont toujours une console de Nintendo aussi. Alors, ils n'ont pas vraiment de compétition directe au niveau de la console, je trouve, Nintendo. Alors, voilà pour cette nouvelle. Sinon, une autre chose concernant Nintendo, c'est que sur la Switch actuelle, ils ont décidé d'enlever le support, ou du moins la possibilité de publier du contenu sur X via les jeux vidéo, les possibilités de le faire du côté du système. Et, en fait, ce ne sera plus disponible, ces fonctionnalités de téléversement sur X dès le 10 juin. Alors, il y a un article officiel sur Nintendo Support qui explique tous les détails, mais principalement, je ne vous résumerai pas tout, il y en a beaucoup ici de détails, mais ça l'impacte la publication de capture d'écran et de vidéo sur X qui ne sera plus disponible à partir de votre album sur la Switch via le Nintendo Switch Home Menu. Alors, puis aussi, un avertissement que Nintendo dit ici, ça continue d'être possible de le faire sur Facebook, la publication de capture d'écran et de vidéo, mais Nintendo vous avertit que ce service pourrait être discontinué plus tard aussi. Alors, voilà. Et c'est ça. Ça l'affecte aussi les joueurs et les joueuses de Splatoon 3 où la possibilité de publier du contenu va être ajustée pour ne plus pouvoir publier sur X et Facebook de leur côté. Alors, voilà. Selon des informations que j'ai vues, cette suppression de fonctionnalités ne serait pas étrangère à ce que Elon Musk et X ont décidé de mettre comme nouvelle façon de se financer, c'est-à-dire de charger 42 000 $ par mois aux compagnies afin de leur permettre d'utiliser leur service, leur API, leur interface de programmation afin de publier du contenu sur X. Donc, 42 000 $ par mois, ça fait une belle facture d'autour de plus de 500 000 $ américains juste pour avoir la possibilité de publier sur X, X qui est loin d'être le réseau social le plus populaire sur la face de la planète, en fait. Alors, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens de votre côté, des gens parmi vous qui utilisiez cette fonctionnalité, mais vous ne pourrez plus le faire à partir du 10 juin, c'est-à-dire dans presque un mois jour pour jour. Alors, voilà. Moi, je ne pleurerai pas là-dessus, là. De toute manière, X, c'est un petit peu un bateau qui dérive un peu, mais en même temps, bon, il n'est pas mort encore. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer aussi avec ce réseau social. Sinon, X, c'est une plateforme où il est commun, voire encouragé, voire très populaire, de partager sa frustration, du drama et des choses comme ça. Il y en a eu cette semaine dans la communauté de L-Divers 2 parce que PlayStation ont annoncé, et se sont rétractés tout de suite après, je vous en parle, qu'ils voulaient forcer les joueurs et les joueuses de Steam, les joueurs PC de L-Divers 2 sur Steam, ils voulaient les forcer d'avoir un compte PSN, donc PlayStation Network. Donc, c'est le service en ligne de Sony qui vous permet d'accéder notamment à des fonctionnalités sociales, des invitations d'amis, de la messagerie, du partage de contenu, des captures d'écran et ainsi de suite, des informations de présence de vos amis, de vos contacts. Eh bien, Sony a voulu rendre ça obligatoire aux joueurs, mais il y a un problème avec ça. C'est que tout d'abord, L-Divers 2, c'est un succès, on va dire un succès planétaire. Le jeu a battu beaucoup de records sur Steam, du moins battu le record du plus grand nombre de joueurs concurrents qui jouent au jeu en même temps. Mais comme c'est un succès, ce jeu, il a été acheté dans beaucoup de pays, dont des pays dont il est impossible d'avoir un compte PSN. Alors, ces pays-là, ces pays-là qui n'ont pas PSN, PlayStation Network, sur leur territoire, c'est 177 pays. Et ça va, la liste est pas mal énorme à ce niveau-là. Donc, d'ailleurs, j'ai appris que dans cette liste de pays, il y a les pays baltes, l'Estonie, Estonie, voyons, j'ai oublié, la Lettonie et autres. Donc, ça touche pas mal de monde. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, les joueurs et joueuses de Helldivers 2 impactés ont été en colère, avec raison. Ils ont fait des choses. Donc, tout d'abord, ils ont demandé en masse des remboursements à Steam parce que, bon, ils pouvaient plus jouer au jeu. Donc, ils ont payé pour quelque chose qu'ils ne pouvaient plus lancer sur leur PC. Alors, ils ont fait des demandes de remboursement en masse. Et ça, c'est tout à fait dans leur droit. Mais aussi, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle des review bombs. Donc, ils ont envoyé au moins 200 000 reviews, donc notes négatives sur Helldivers 2. Et cette descente massive de la note donnée par les joueurs et joueuses sur Metacritic à Helldivers 2 a forcé le PDG de Arrowhead, le studio qui a développé Helldivers 2, à faire une réaction et de s'excuser. En fait, c'est pas vraiment de leur faute. C'est hors de leur contrôle. C'est Sony qui leur a forcé à remettre en place la nécessité d'avoir un compte PSN pour Helldivers 2. D'ailleurs, je suis curieux. On va aller le voir en direct parce que je me demande si la note s'est rétablie. J'ai même pas remarqué ça. Mais en fait, Helldivers 2, on peut voir qu'au début, je pense qu'elle s'avait une note dans le verre. Donc, dans le positif. Mais là, on est rendu à 7.4 sur 10. Donc, avec un score jaune, c'est-à-dire average ou mixed. Est-ce que c'est possible pour des gens d'enlever leur critique après? Bonne question. Parce que Sony s'est ravisé. Ils ont décidé de... Étant donné la très mauvaise presse que ça leur a donné, ils ont décidé de faire marche arrière et d'enlever la possibilité, la nécessité de lier son compte Steam à un compte PSN. Parce qu'en même temps, je vous rappelle, un compte PSN, vous pouvez le faire sur PC, mais il y a dans certains pays, puis il y a même pour plusieurs personnes, c'est seulement possible de le faire sur une console PlayStation et il y a des joueurs PC qui n'ont pas une console PlayStation. Et voilà. Mais c'est ça. En même temps, là, on va aller dans les détails plus techniques ici. En fait, ça devait être obligatoire au départ du lancement du jeu, le lien à un compte PSN pour les joueurs Steam. Mais étant donné que le jeu avait beaucoup de difficultés à son lancement afin de tenir la charge, afin de pouvoir accommoder les centaines de milliers de joueurs et de joueurs qui jouaient au jeu en même temps, ils ont décidé de désactiver plusieurs fonctionnalités, dont la possibilité, la nécessité de lier le jeu, votre compte Steam à un compte PSN. Ça, probablement, que ça faisait plus d'appels à leur serveur et que ça créait des problèmes de charge. Alors, ils avaient désactivé ça au lancement. Et Sony avait dit OK. PlayStation avait dit OK, faites-le, si ça peut vous aider. Mais là, ils ont décidé de le remettre, mais sans trop, on va dire, de jours en avance, d'un délai en avance pour dire OK, on le met dans X temps, ils vont dire OK, on va le faire là. Alors, c'est là que c'est plus difficile. Je comprends la rage du côté des joueurs. En même temps, c'est pas... Peut-être que la pilule aurait plus passé si les Sony, PlayStation avaient dit bien, on vous donne quelque chose, on vous demande de faire quelque chose, lier votre compte PSN à votre compte Steam, mais ça vous donne plusieurs possibilités, dont potentiellement, je sais pas, moi, peut-être simplifier les invitations multiplateformes, le crossplay, peut-être que lier à ça un compte PSN, ça peut aider à ce niveau-là. Quoique je crois que c'est possible de jouer crossplay, je connais des gens qui jouent, qui font des groupes ensemble dans Helldivers 2 avec des joueurs et des joueurs PC et PlayStation, parce que le jeu n'est seulement disponible que sur ces plateformes en ce moment. Et en même temps, c'est ça. Donc, toutes ces petites infos-là et suggestions-là, je pense que ça l'aurait aidé à faire passer mieux ça, mais là, en même temps, là, ils ont calmé la tempête du côté de Helldivers, Divers 2, PlayStation, mais toutefois, et là, comme PSN est dans la tourmente en ce moment, on a appris que la version PC de Ghost of Tsushima a aussi la même restriction. Donc, est-ce que c'est le début d'une tendance, d'un pattern du côté de PlayStation de forcer PSN à leur jeu? Mais là, du côté de Ghost of Tsushima, ça semble être limité. En fait, il avait été annoncé, puis là, c'est là que c'est pas clair, il avait été annoncé que le PSN serait seulement nécessaire pour un mode de jeu particulier de Ghost of Tsushima. alors, il s'agit d'un mode de jeu co-op où vous jouez avec des gens, j'oublie le nom du mode de jeu, si jamais vous le savez dans le chat, dites-le moi. En fait, je viens de le trouver, il s'agit du mode de jeu Legends qui se joue seulement sur, en mode, c'est un mode de jeu online, multijoueur, et voilà. Mais ce serait pas disponible pour, bien, ce serait pas nécessaire le compte PSN pour la portion solo du jeu qui est la partie principale du jeu selon moi. Mais c'est ça, Sony a annoncé, ça c'est ce que le développeur a annoncé, le développeur de Ghost of Tsushima qui s'appelle Sucker Punch. Mais là, Sony a annoncé que Ghost of Tsushima nécessiterait un compte PSN. Est-ce que c'est juste une mauvaise communication? Est-ce que c'est vrai? Mais bon, on va voir. Je serais pas surpris qu'il y ait des rebondissements là-dessus aussi. Alors, si jamais vous voulez savoir, dans la liste des 177 pays, selon là, je les ai pas tous ici, mais je vous nomme certains pays qui ne pourraient pas jouer à Ghost of Tsushima. Donc, Afghanistan, Albanie, Algérie, les pays, les pays, les pays slaves, là, donc, dans ce coin-là. Des îles dans l'océan Pacifique, il y en a plein comme ça. Le Sénégal, beaucoup de pays africains. Le Kazakhstan, donc, l'Europe, l'Amérique et l'Asie, du moins, la partie est de l'Asie, semblent être correctes pour PSN, mais autrement dit, c'est 177 pays, c'est la grande majorité des pays en ce moment sur la planète qui ne peuvent accéder à PSN parce que c'est juste pas possible d'y accéder sur leur territoire. alors, pensez pas que ça impacte personne, cette restriction-là, ça impacte beaucoup, beaucoup de monde et quand les compagnies se targuent pour dire qu'ils veulent que tout le monde joue ensemble et tout ça, bien, 477 pays qui ne peuvent pas participer à l'aventure, bien, pour moi, c'est majeur comme développement. Un autre truc majeur, puis là, on change de registre, c'est au niveau de la cybersécurité parce qu'il y a eu un dénouement intéressant au niveau de la sécurité des appareils avec leur configuration par défaut au Royaume-Uni. Je parle ici des routeurs, des différents trucs qui se connectent par exemple à un réseau Wi-Fi, Bluetooth ou autre et qui ont un mot de passe pour accéder à l'appareil pour une première fois et qu'il est notamment demandé de changer dès que l'appareil est prêt à être utilisé. Alors, un bel exemple ici, moi, j'ai déjà eu des routeurs D-Link de la compagnie D-Link où l'usager de base pour y accéder c'est admin et que le mot de passe c'est une chaîne de caractère vide donc rien du tout. Alors, ça fait en sorte que quand il y a des gens qui installent un routeur chez eux, des gens qui ne sont pas nécessairement connaisseurs ou connaisseuses de la technologie et qui installent ça directement, leurs routeurs sont extrêmement faciles à être piratables et à être complètement pris de contrôle par des gens malveillants s'il y en a. Mais au Royaume-Uni, ils ont compris que c'est néfaste ça et ils ont voté une loi. Donc, les appareils avec des mots de passe par défaut, des mots de passe en général faibles seront bannis du Royaume-Uni. Alors, les constructeurs de téléphones, des télés, selon l'article de The Guardian que je lis en ce moment et notamment les sonnettes intelligentes, j'en ai installé une aujourd'hui d'ailleurs, petite parenthèse, seront légalement requis de protéger leurs appareils contre l'accès par des cybercriminels. Ça, ça se décline en l'abandon de mots de passe faibles par défaut comme admin ou 1, 2, 3, 4, 5 et les appareils au Royaume-Uni, selon la loi, devront avoir des normes de sécurité minimales. Et c'est ça. Donc, les mots de passe par défaut ne devront pas être faibles devront peut-être devoir passer un certain test cryptographique mais ce ne sera plus par exemple des 1, 2, 3, 4, 5 ça va être peut-être comme KW3P- puis que ce serait écrit quelque part sur l'appareil puis que sur un petit papier quand vous l'ouvrez et que d'ailleurs ça va augmenter significativement la sécurité des appareils électroniques au Royaume-Uni. Alors, puis justement, les compagnies ça c'est un autre article de la loi donc les marques qui vendent ces fameux produits-là d'électronique et de domotique notamment vont devoir publier en mettre ça clair pour dire qui contacter en cas de problème afin de rapporter des bugs des problèmes et les compagnies devront être transparentes sur la disponibilité de leur mise à jour de sécurité pour les appareils. Alors, personnellement, c'est une loi que j'applaudis ce serait le fun de voir d'autres législations dont le Canada avoir ce genre de choses-là de leur côté. Alors, voilà. Donc, d'ailleurs, fin intéressant, les mots de passe les plus populaires, j'y pense en direct devant vous mais j'ai vu une liste des mots de passe les plus populaires. Voulez-vous savoir c'est quoi? Utilisez, d'ailleurs, petite parenthèse, n'utilisez jamais un des mots de passe que je m'apprête à vous révéler. Alors, selon nordpass.com, le mot de passe le plus populaire au premier rang et là, on peut même les classer par pays alors on va prendre le Canada et le mot de passe le plus populaire au Canada c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 suivi de admin au deuxième rang, password au troisième rang, 5, 4, 3, 2, 1 au quatrième rang et je n'irai pas plus loin que le cinquième donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au cinquième rang. D'ailleurs, tous les mots de passe que je viens de vous dire sont déchiffrables en une seconde selon nordpass et fait intéressant, je vois dans la liste qu'au huitième rang il y a canadien mais écrit bizarrement donc C-A C majuscule A-N-A-D 1 au lieu du I E-N et 5 donc canadien au pluriel mais avec des petites des petites modifications au mot alors ça prend un jour pour déchiffrer ça mais quand même n'utilisez pas ça alors QT 1, 2, 1 au quatorzième rang keep trying intéressant au vingtième rang alors ça prend un jour décrypter ça mais n'utilisez jamais des mots de dictionnaire provenant du dictionnaire afin de faire vos mots de passe petit conseil de sécurité ici utilisez utilisez ce qu'on appelle des des key paths des passphrases donc prenez une phrase que vous connaissez par coeur gardez les premières lettres de chaque phrase si c'est un I mettez un 1 ou des trucs de même puis mettez une longue phrase assez longue essayez d'avoir beaucoup de caractère puis vous allez avoir quelque chose de sécuritaire et dont vous avez une façon de vous en rappeler mais une chose qu'on va se rappeler malheureusement ça arrive beaucoup trop souvent surtout dans les deux dernières années ce sont les mises à pied parce que malheureusement j'en ai d'autres à vous annoncer puis celles-là sont importantes je crois que ça fait partie d'une vague de mises à pied qui a déjà été annoncée par Microsoft de leur côté du côté de Xbox de Microsoft Gaming donc je crois que ça se précise les mises à pied qu'ils avaient annoncées plus tôt donc en fait les mises à pied les compagnies les compagnies impactées par ces annonces il s'agit de Arkane Austin les studios derrière le jeu Redfall Tango Gameworks le studio derrière le jeu qui a eu des nominations au Game Awards récemment Hi-Fi Rush et d'autres coupes de personnel chez Bethesda la compagnie que Microsoft a acheté pour je crois 6 milliards quelque chose comme ça alors voilà donc c'est encore une fois des coupes même du côté de Redfall ils avaient en fait Redfall tout d'abord c'est un jeu qui a vraiment eu une mauvaise une mauvaise réception puis avec raison je vais vous le dire j'ai vu j'ai vu des images du jeu des vidéos du jeu c'était pas super donc c'est peut-être une façon de leur côté de de couper quelque chose qui leur a coûté cher et qui n'a pas rapporté du côté de Microsoft mais c'est dommage pour les développeurs parce que ils étaient en train de travailler sur un mode offline donc un mode de jeu hors ligne et des nouveaux du contenu téléchargeable au niveau des personnages mais là pendant qu'ils travaillaient là-dessus Microsoft a mis les clés dans la porte et voilà donc Redfall bien Microsoft a dit qu'ils vont essayer de faire quelque chose pour les gens qui ont acheté le contenu additionnel du Hero DLC donc dont le développement a cessé est-ce que c'est une opportunité ici de demander un remboursement si vous avez acheté ce DLC vous pourriez peut-être le faire alors du côté de Microsoft on annonce ici que c'est une repriorisation des ressources qui justifie ceci et c'est ça alors probablement qu'ils vont se concentrer sur des choses moins risquées des choses qui savent que ça va leur apporter de l'argent peut-être un Elder Scrolls 5 ou un jeu comme ça qui tarde à être lancé je dis bien qui tarde parce que ça c'est comique Bethesda a annoncé je crois Todd Howard dans un podcast rapporté par gamerant.com ici Bethesda veut faire paraître ses jeux beaucoup plus tôt je vous rappelle que des jeux comme Starfield puis des jeux comme Elder Scrolls ça prend 10 ans à faire c'est du côté selon l'opinion de Bethesda de Todd Howard c'est trop long et ils veulent sortir des jeux plus rapidement en même temps je suis pas mal sûr que c'est pas étranger à Microsoft qui a de la misère en ce moment et qui s'est creusé un trou de 69 milliards de dollars qui ont payé beaucoup trop cher à mon avis pour acheter Activision et Blizzard alors peut-être que Microsoft met de la pression un petit peu partout pour dire bien ça serait le temps de shipper des jeux Bethesda et autres et autres filiales de Microsoft alors je serais pas surpris que ce soit pas étranger à ça ici donc c'est ça c'est un interview que Todd Howard a fait et il discute du futur de Bethesda alors voilà donc il y a du contenu additionnel pour Starfield qui s'en vient c'est possible que Todd Howard a dit que ce serait possible qu'il y ait d'autres spin-offs donc des suites par exemple un spin-off à la Fallout New Vegas je vous rappelle que Fallout New Vegas c'est un jeu entre Fallout 3 et Fallout 4 qui utilise la technologie de Fallout 3 sans trop de percées technologiques donc c'est un jeu qui a été rapide à faire facile côté engin et autres alors c'est une façon pour aller chercher plus d'argent pour Bethesda est-ce qu'ils vont être capables de livrer ça rapidement ça c'est une bonne question mais c'est en cours ils ont des réflexions là-dessus à ce sujet d'ailleurs selon insidergaming.com Émile Pagliarulo le directeur de conception de Bethesda Game Studios a dit a été sur les réseaux sociaux pour expliquer notamment pourquoi Fallout 5 est tellement loin dans le futur alors il n'y a aucune date c'est même pas près de sortir je vous rappelle que Fallout 4 ça date de 2015 2016 autour de ces années-là si je ne me trompe pas et il a dit at the end of the day donc à la fin de la journée ce qui compte c'est la ressource qui est la plus importante pour nous ce sont les gens dans n'importe quelle équipe de développement nous avons des gens talentueux qui ont besoin de temps pour faire de grandes choses donc on ne peut pas tout faire en même temps puis en même temps de leur côté Microsoft il leur enlève des ressources avec des fermetures de studios alors fort probablement qu'il va y avoir une repriorisation à l'interne chez Bethesda vers peut-être Fallout 5 peut-être plus Elder Scrolls 6 parce que du côté de Fallout puis même chose du côté de Elder Scrolls ces deux franchises ont des MMO maintenant des jeux massivement multijoueurs habituellement quand une franchise a ça il n'y a rien qui se passe pour cette franchise du moins d'un jeu qui va dans les mêmes plates-bandes visuellement puis au côté de la jouabilité il n'y a rien qui se passe pour une période minimale de 10 ans pensez ici à World of Warcraft depuis que Blizzard a lancé World of Warcraft il n'y a rien du tout qui se fait dans la franchise Warcraft en même temps ça fonctionne tellement bien c'est une vache à lait pour Blizzard ils n'ont pas d'incitatif à créer un nouveau Warcraft puis en même temps c'est peut-être une autre conjoncture de ce côté-là les jeux de rôle pas les jeux de rôle les jeux de stratégie en temps réel ça n'a pas la cote depuis plusieurs années alors peut-être que ça l'explique ça aussi puis au côté Elder Scrolls depuis Elder Scrolls Online je vous rappelle Skyrim est sorti en 2011 en 2013 si je ne me trompe pas dans les années en 2013 Elder Scrolls Online a paru et ça fait 11 ans qu'on n'a rien eu dans la franchise des Elder Scrolls dans un jeu de genre AAA ici alors c'est ça donc moi j'ai l'impression que potentiellement que c'était le plan pour Bethesda de rien faire en 10 ans dans la franchise Fallout du moins en jeu AAA avec Fallout 76 qui a paru je crois en 2020 2019 2020 dans ce coin-là donc mais là avec Microsoft qui leur met de la pression peut-être que ça va changer à ce niveau-là mais en même temps Microsoft ce n'est pas la seule compagnie qui a des difficultés en ce moment il y a Square Enix qui a annoncé des pertes importantes et aussi de la repriorisation de leur côté Square Enix a annoncé une perte de 140 millions de dollars américains suite à l'abandon de contenu qui est en train d'être développé qui était du moins en train d'être développé de leur côté ils annoncent aussi une révision complète de leur on va dire chaîne de production leur comité de direction sur quels jeux ils veulent faire et c'est ça donc c'est un avertissement selon IGN lancé à la communauté des investisseurs du côté de Square Enix ils reconnaissent la perte fiscale dans l'année dans l'année fiscale qui prenait fin en mars 2024 alors voilà c'est je ne sais pas si c'est appliqué de manière comptable dans la dernière année fiscale elle est finie souvent les compagnies sont en train de faire des calculs comptables avant d'annoncer leurs résultats pour la dernière année en avril-mai est-ce que ça va entrer dans l'année fiscale qui est en cours la nouvelle bonne question ça je ne pourrais pas vous le dire ici Square Enix n'a pas nommé les projets annulés ou mis sur tablette ou revisité dans ces abandons de contenu que j'ai annoncé en début de cette nouvelle mais voilà alors en même temps du côté de Square Enix en février ils avaient prévu des ventes totales de 300 on va dire je vais le traduire en dollars américains ici 2.3 milliards de dollars américains donc une augmentation de 16.8% par rapport à la dernière année fiscale mais toutefois c'est une augmentation des dépenses des revenus excusez-moi mais leur marge de profit est restée la même à 350 millions de dollars américains donc ça ça veut dire que Square Enix trouve qu'ils dépensent trop et qu'ils vont couper dans les dépenses afin d'augmenter leur marge de profit pour plaire probablement aux investisseurs en même temps je vous rappelle que Square Enix a lancé un titre majeur en février Final Fantasy 7 Rebirth mais ils n'ont jamais annoncé des chiffres de vente potentiellement que les ventes n'atteignent pas leurs attentes et qu'ils ne veulent pas nécessairement le montrer en même temps je vous rappelle que des jeux comme Final Fantasy 16 n'ont pas eu on va dire l'appréciation et potentiellement les ventes escomptées de leur côté ils ont aussi lancé des jeux comme Foam Stars qu'on n'en entend pas parler du tout je ne serais pas surpris que ce soit un échec de leur côté et voilà donc on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Square Enix je ne suis pas trop inquiet pour eux de toute manière ils semblent se reprioriser sur le marché leur marché traditionnel donc les jeux plus populaires en Asie au Japon les jeux comme ça alors en même temps Final Fantasy oui ils ont ça dans leur catalogue mais le catalogue de Square Enix est assez garni en contenu ils peuvent faire des choses de leur côté même si ce sont des parties de plein de propriétés intellectuelles on va dire occidentales en Amérique du Nord en Europe ils ont quand même encore beaucoup de potentiel il faut juste qu'ils l'exploitent correctement et que peut-être que c'est le temps d'arrêter de traire la vache parce qu'elle donne plus de lait de Final Fantasy 7 parce que ils n'ont pas annoncé de chiffres peut-être que les attentes ne sont pas atteintes de ce côté-là alors voilà donc ça conclut le GDI News de cette semaine le premier dans cette nouvelle demeure j'étais très content de vous montrer ça ce soir et si vous êtes là en direct restez là parce que tout de suite après on va jouer à du Diable au 4 pour le reste de l'émission de ce soir si jamais vous voulez m'encourager n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Twitch à laisser un follow allez vous liker abonnez-vous sur ma chaîne YouTube allez mettre un 5 sur 5 abonnez-vous sur Spotify là où les GDI News se trouvent en rediffusion pour écouter quand vous voulez après donc on se voit dans quelques minutes le temps de passer le message de fin et salut tout le monde à la prochaine terminus du GDI News n'oubliez pas vos effets personnels ainsi que tous vos nouveaux bagages de connaissances se suivent à cette émission à la prochaine